Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur le Directeur Général. Nous allons reprendre dans les temps, je l'espère. Et nous allons donc reprendre l'examen du point 10 de l'ordre du jour, débat de haut niveau. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Giovanni Castillo, vice-ministre des Affaires étrangères du Guatemala. Vous avez la parole. Monsieur le Directeur Général de l'OIM, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom du gouvernement du Guatemala, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à participer au débat de haut niveau intitulé « Corrélation entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, les migrations et les déplacements ». C'est un sujet d'une grande actualité et extrêmement pertinent dans le contexte régional et international. La corrélation entre changement climatique, sécurité alimentaire et mobilité humaine est de plus en plus évidente lorsque l'on examine les schémas migratoires actuels, dont les conséquences touchent un nombre croissant de personnes en situation de vulnérabilité. Cela s'ajoute aux conséquences néfastes de la pandémie. Il est donc essentiel d'adopter des mesures pour relever ces défis et protéger les droits de l'homme des personnes touchées, plus particulièrement les personnes migrantes. Pour le Guatemala, il est important d'appuyer les populations vulnérables et d'élaborer des stratégies d'adaptation et de résilience face aux catastrophes naturelles, mais aussi venir en aide aux personnes affectées, principalement les personnes déplacées pour ces raisons. C'est pour cette raison que le Guatemala œuvre en bonne intelligence avec l'OIM et nous remercions l'organisation d'apporter son aide à notre pays dans le but de trouver des solutions durables et de répondre aux besoins de base des personnes qui entreprennent une migration, les protéger et respecter leurs droits de l'homme. Je voudrais également souligner qu'il est important d'atteindre les objectifs fixés par le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, puisqu'il s'agit là d'un outil précieux pour améliorer la gouvernance migratoire sous tous ses aspects et relever les principaux défis que représente la mobilité humaine. Le Guatemala estime que les migrations sont une réalité multidimensionnelle, qui nécessitent davantage de coopération et la notion de responsabilité partagée pour mettre en place des stratégies novatrices et redoublées d'efforts afin de faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière. Pour terminer, le Guatemala renouvelle ses remerciements à l'OIM pour sa coopération et son assistance technique de tous les instants. Je vous remercie. Merci au Guatemala. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Mme Francesca Di Giovanni, sous-secrétaire pour le secteur multilatéral, relations internationales et avec les États du Saint-Siège. Vous avez la parole. M. le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Le Saint-Siège remercie l'OIM de souligner la corrélation ou l'intersection entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'immigration et le déplacement. Chacun de ces éléments a des répercussions directes ou indirectes sur l'ensemble de la famille humaine. Ce que l'on trouve au cœur de cette intersection, ce sont les conséquences de cela sur le quotidien des personnes, en particulier ceux qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables, notamment dans la pauvreté extrême. Le pape François a à maintes reprises appelé l'attention des uns et des autres sur les conséquences du changement climatique et la dégradation de l'environnement, tout en se disant inquiet, par ailleurs, du lien évident qui existe entre l'instabilité environnementale, l'insécurité alimentaire et les mouvements migratoires. Ce lien devient de plus en plus évident au fil du temps. Les conséquences de la crise climatique, les famines et la raréfaction des ressources en eau sont déjà une réalité pour de nombreuses personnes de par le monde, avec de véritables conséquences pour la jouissance de leurs droits fondamentaux. Ce mois-ci, les États partis à la COP27, conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a reconnu que le changement climatique était une préoccupation commune de l'humanité et que les pertes et d'hommages associés aux effets négatifs du changement climatique étaient porteurs de pertes économiques et non économiques dévastatrices, incluant des déplacements forcés et des conséquences sur le patrimoine culturel, la mobilité humaine et le quotidien et les moyens de subsistance des populations locales. Le Saint-Siège saisit cette occasion pour s'y ligner le fait que le visage humain de l'urgence climatique doit nous interpeller profondément. Nous avons le devoir moral d'agir concrètement pour prévenir et répondre aux conséquences humanitaires de plus en plus fréquentes et graves du changement climatique. Le phénomène des migrants déplacés par le changement climatique prend de l'ampleur et nous inquiète. Même lorsqu'ils n'ont pas accès à la protection internationale, les États ne peuvent pas laisser ces personnes sans solution tangible, notamment dans le domaine de l'adaptation, l'atténuation et la résilience. Lorsque ce n'est pas possible, il est important de reconnaître les migrations comme une forme d'adaptation et améliorer ou accroître la disponibilité et la souplesse des voies de migration régulières. Excellences, Mesdames et Messieurs, L'année dernière, les catastrophes conditionnées par le climat ont poussé 23,7 millions de personnes sur les chemins du déplacement interne. Par ailleurs, sans une action climatique de développement précoce et concertée, plus de 216 millions de personnes pourraient devenir migrants climatiques d'ici à 2050. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas que de chiffres, il s'agit de nos frères et sœurs. Ce sont des personnes qui souffrent et qui se cachent derrière ces chiffres et tendances que je viens de souligner. Il faut bien prendre la question à bras le corps. La réalité humaine des migrations et la question de la sécurité alimentaire et des changements climatiques nécessitent, de par leur nature et leur ampleur, une réponse collective et coordonnée de la communauté internationale. Tous les États sont touchés par les conséquences du phénomène et aucun État à lui seul peut relever le défi. Pour terminer, le Saint-Siège tient à rappeler que les migrations ne sont pas une question concernant uniquement les migrants. Comme nous l'a rappelé le pape François, c'est une question qui nous concerne tous et qui concerne le présent et l'avenir de la famille humaine. Les défis posés par le changement climatique à l'humanité et à notre foyer commun n'ont pas que des conséquences environnementales, mais aussi éthiques, sociales, économiques et politiques, en particulier pour les plus pauvres et les plus fragiles. Il s'en va donc de notre responsabilité à favoriser par un engagement collectif et commun, une culture du soin et qui place la dignité humaine et le bien commun au centre. Je vous remercie. Merci au Saint-Siège. J'ai le plaisir de donner la parole à Son Excellence le ministre des Affaires humanitaires, des catastrophes et de la gestion du développement social du Nigeria, Son Excellence Aja Sadia Omar Farouk. La parole est à vous. M. le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les États membres, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Le lien entre changement climatique, sécurité alimentaire, migration et déplacement, nous pouvons le ressentir au sein des différentes régions, pays et populations du monde. Les conséquences des changements climatiques liées à l'action humaine sont graves pour les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la vie humaine et la sécurité nationale. Les catastrophes liées au changement climatique et aux catastrophes hydrométéorologiques ont causé des crises humanitaires dévastatrices au Nigeria cette année. La sécheresse et la désertification ont fait rage dans des États près du lac Tchad et c'est un phénomène qui aggrave un certain nombre de conditions dans lesquelles se déroulent les activités de subsistance pour les populations de la région qui vivent de la pêche et de l'agriculture essentiellement. Par ailleurs, des inondations soudaines et côtières dans de nombreuses régions du pays ont poussé sur les chemins de l'exil à 3 millions de personnes causé plus de 600 décès, ont domanégié plus de 300 000 hectares de terres arables, des infrastructures, des foyers, mis à mal les entreprises, en particulier agricoles. Ainsi, les cycles d'agriculture ont été affectés par ces conditions climatiques et les denrées alimentaires sont plus chères. Avec une baisse des rendements des cultures, les agriculteurs sont contraints de revenir à une agriculture de subsistance plutôt qu'une agriculture commerciale et ne peuvent plus se hisser dans la chaîne de valeur agricole. Les personnes touchées incluent des réfugiés, des personnes déplacées internes, des personnes pauvres, âgées, des personnes handicapées, ainsi que des femmes et des enfants. Ces groupes vulnérables sont plus exposés aux déplacements conditionnés par les questions climatiques et directement touchés par le changement climatique en dépit du fait que ce sont celles qui contribuent le moins au phénomène. Les tendances en matière migratoire contiennent également la question des migrations des campagnes vers les villes où les personnes se retrouvent dans des installations illégales avec un accès limité aux services sociaux et autres. Les migrations à l'intérieur des pays ont également débouché sur des tensions sociales, des conflits entre communautés et entre agriculteurs et éleveurs. Par ailleurs, nous voyons des migrations de main-d'oeuvre vers l'Europe et d'autres continents pour trouver de meilleurs emplois avec le risque d'exploitation sexuelle et de traite d'êtres humains. Il y a à peu près 5 millions de personnes déplacées en interne au Nigeria et plus de 300 000 réfugiés de notre pays dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun, en raison essentiellement des conséquences du changement climatique et de l'insécurité. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministère des Affaires humanitaires de la gestion des catastrophes et du développement social a à cœur de systématiser la notion de réduction du risque et d'adaptation au changement climatique dans ses politiques, stratégies et programmes. C'est la raison pour laquelle la politique de gestion du risque de catastrophe de 2019 appelle à systématiser les soucis de la réduction des risques dans tous les domaines, ainsi que le renforcement de la résilience au sein des populations concernées pour faire face aux catastrophes et éviter des déplacements prolongés. Cette politique reconnaît que réduire la vulnérabilité face aux dangers nécessite de se concentrer sur les causes sous-jacentes avec une évaluation de la vulnérabilité et la prévention et l'atténuation des risques existants. Sur le plan opérationnel, mon ministère dispose d'un bureau chargé du changement climatique et d'une agence de collecte de données qui met en œuvre des plans politiques et programmes de réduction du risque de catastrophe et du changement climatique. Pour faire face aux effets sans précédent des inondations que nous avons connues cette année et veiller à ce que les populations puissent avoir davantage de résilience avant le prochain cycle des pluies, nous distribuons de l'aide alimentaire d'urgence aux populations touchées, des aides financières directes aux foyers les plus vulnérables, y compris à travers le Conseil national de la sécurité alimentaire, pour faire en sorte que les semences, les engrais, l'équipement, les prêts soient disponibles pour les agriculteurs à temps pour la saison sèche. Avec les personnes déplacées internes, actuelles ou nouvelles, le lien entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire et les déplacements sont de plus en plus évidents et débouchent sur davantage de vulnérabilité. Alors que les besoins en termes humanitaires de protection ne font que s'accroître, la Commission nationale des réfugiés, migrants et déplacés internes, qui dépend de mon ministère, essaye d'améliorer les moyens de subsistance et la résilience face au bouleversement climatique. Cela permettra de trouver des solutions durables et de mettre en œuvre de manière humaine et en bon ordre les solutions pour ne laisser personne de côté. Par ailleurs, mon ministère appuie le ministère de l'Environnement dans la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation nationale et le plan d'action en matière de politique climatique, qui appelle spécifiquement les différents acteurs à se doter de stratégies d'adaptation et de changement climatique pour parvenir à nos engagements au titre de la CCNUCC et pour renforcer notre résilience économique, sociale et écologique. Le Nigeria est heureux de constater les résultats de la COP27 et c'était une attente de longue date que de reconnaître aujourd'hui la question des pertes et d'hommages avec un fonds permettant aux pays en développement de répondre à cette problématique et se relever après les catastrophes climatiques. Cela permettra au Nigeria, comme beaucoup d'autres pays, de trouver les financements, les partenariats pour une adaptation et une bonne résilience des populations confrontées à ces catastrophes provoquées par les changements climatiques. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et nos agences, nous envisageons un essai pilote d'un projet d'adaptation à changement climatique qui se compose en trois phases et qui permettra d'évaluer la vulnérabilité et les capacités des communautés, mettre en œuvre des projets d'adaptation et pour terminer faire en sorte que cela débouche sur des investissements dans les services sociaux et l'atténuation de la pauvreté plus important. Nous invitons l'OIM et les parties prenantes à jouer un rôle en ce sens. Je vous remercie. Merci au Nigéria. J'invite maintenant le vice-ministre des Affaires étrangères du Costa Rica à prendre la parole, son Excellence M. Christiane Guilherme Fernandez. Merci beaucoup, M. le directeur général. Je voudrais entamer cette intervention en adressant tous mes remerciements à l'OIM d'avoir convoqué cette réunion et de nous avoir invités à y prendre la parole dans le cadre d'un dialogue qui se veut ouvert sur un sujet d'une importance aussi essentielle. Nous le voyons chaque jour de manière de plus en plus évidente. La dégradation de l'environnement a des conséquences directes sur la jouissance des droits de l'homme de nos populations. Et l'inaction climatique a de véritables répercussions, des répercussions bien réelles et tout à fait profondes pour les populations. De nombreuses personnes sont en effet contraintes de quitter leur foyer et se déplacer vers de nouvelles régions géographiques, que ce soit à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur de leurs frontières pour trouver de meilleures conditions de vie. L'état d'urgence que nous vivons actuellement ne peut pas être balayé d'un revers de la main. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard ce dossier extrêmement important. Le Costa Rica, comme toute l'Amérique centrale, est un pays très vulnérable au changement climatique. Ainsi, ces dernières années, nous avons connu les conséquences des ouragans, des inondations, des sécheresses et d'autres phénomènes qui apparaissent maintenant à une fréquence et une ampleur dont nous n'avions pas l'habitude. Ces phénomènes ont des répercussions directes sur la mobilité humaine dans la région et les différents pays. Par exemple, pour les seules années 2020 et 2021, notre région a vu 1,7 million de personnes se déplacer suite aux effets catastrophiques des ouragans Eta et Iota. Dans notre pays, près de 2 millions de personnes ont été déplacées internes en raison de ces ouragans. Autre les problèmes causés par la dégradation de l'environnement et les catastrophes, il ne faut pas non plus laisser de côté les facteurs économiques, sociaux ou d'autres natures qui sont à l'origine de flux migratoires. C'est une réponse intégrale que nous devons apporter face aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation et au sein de la communauté internationale. Le Costa Rica estime qu'il est essentiel que toute mesure, qu'elle soit de nature environnementale ou autre, place l'être humain au cœur des préoccupations et c'est ainsi qu'on pourra garantir le respect sans condition de tous les droits de l'homme. Nous sommes convaincus que c'est à travers une approche droit de l'homme que nous devons gérer les risques et notre action climatique. C'est la seule démarche possible qui nous permettra de faire face à la triple crise planétaire que nous connaissons ainsi que les défis socio-économiques qui en découlent. Et comme nous l'avions dit lors de la dernière réunion du Comité permanent des finances et du programme du programme et des finances de Costa Rica estiment que la manière dont l'organisation met en œuvre la stratégie mondiale sur l'immigration, l'environnement et le changement climatique est la bonne. Ce n'est que par le biais de la coordination entre les diverses institutions locales, nationales et internationales et tout spécialement en impliquant les communautés directement touchées que nous arriverons à trouver des solutions pour nous adapter et limiter les conséquences du changement climatique. Monsieur le directeur général, le Costa Rica est un pays qui a une longue histoire d'accueil de migrants qui, pour de diverses raisons, ont décidé de refaire leur vie dans notre pays. Ils ont amené avec eux certaines difficultés mais aussi de très grands bénéfices en faveur du développement socio-économique du Costa Rica. Nous avons essayé de mettre en place un cadre juridique et des actions en accord avec nos obligations internationales et en vertu des instruments des droits de l'homme et des droits de l'environnement avec comme objectif de jeter les bases d'un mouvement humain sûr et ordonné. Pour ne citer qu'un ou deux exemples, je voulais dire que dans le cadre de notre travail avec le réseau de Saint-Jacques sur les pertes et données et dommages de la Convention du changement climatique, le pays a identifié la nécessité de cartographier les populations en danger afin d'évaluer les coûts de leur réinstallation avec comme objectif de mettre sur pied des protocoles d'agissement dans ces cas spécifiques. Pour ce qui en est de la réinstallation de populations, d'autre part, le Costa Rica a eu une expérience positive. Après le tremblement de terre de 2009 qui a isolé le village de Chinchona, on a dû relocaliser ce village et on a lancé un processus participatif avec la population affectée, ce qui a permis de trouver un renouveau économique dans une nouvelle Chinchona et on a recréé finalement une vie communautaire. Nous avons aussi avancé, progressé dans l'inclusion de la thématique migratoire dans tous les documents opératifs sur la préparation et réponse dans le cadre du Plan national de gestion des risques 2016-2020. C'est le manuel de formation et de gestion communautaire des risques en cas de tsunami, entre autres. Par le biais de ces exemples, nous voulions montrer que le Costa Rica reconnaît les conséquences du changement climatique sur les déplacements de population, qu'il soit volontaire ou forcé et nous l'exprimons dans les diverses stratégies et plans par rapport à l'action climatique. Je me dois aussi de saisir cette opportunité pour lancer un appel aux États ici présents. Arrêtons d'agir et de réfléchir par thème et reconnaissons que la protection des droits des migrants, la protection des droits de l'homme en général, ne pourra pas se faire sans affronter l'effondrement environnemental. Gardons à l'esprit et que le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale, en reconnaissant comme droit de l'homme le fait d'avoir un environnement propre, sain et durable, nous dotent d'un outil essentiel pour mettre en œuvre des actions exhaustives dans le secteur de l'environnement et des droits de l'homme. Actions qui sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Merci. aux Costaricains et je vais maintenant donner la parole à la vice-ministre de l'environnement et de la planification de la Ménacédoine du Nord, Madame Cristina Odalisca. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter d'avoir accepté la décision sur le travail conjoint sur la mise en œuvre de l'action climatique dans le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L'impact de la crise de la coronavirus, de la maladie du coronavirus en 2019 et autres difficultés mondiales, a mis en exergue la résilience limitée des systèmes alimentaires mondiaux et l'effet négatif du changement climatique dans le fait de limiter ses progrès et que tout ceci nous freine pour aller vers les objectifs de développement durable et vers la sécurité alimentaire. La fréquence et l'ampleur des événements climatiques a exposé des millions de personnes, tout particulièrement des petits agriculteurs, des personnes ayant des faibles revenus, les peuples autochtones, les femmes et les jeunes dans les pays en développement et les a exposés à une insécurité alimentaire et en eau et d'après la FAO, plus de 800 millions de personnes sont en situation de famine chaque année en conséquence des changements climatiques. L'observation des changements climatiques en Macédoine du Nord enregistrée depuis la moitié du XXe siècle inclut une augmentation des températures moyennes annuelles par rapport à la période alors de 1961 à 1990 augmentation qui va de 0,2 degré à 0,5 degré. Parmi les 10 années les plus chaudes pour la période entre 1951 et 2012, 5 des 6 dernières années figurent de 2007, 2008, 2009, 2010 et 2012. L'étude de la pluviométrie semble montrer qu'il y a une baisse de l'intensité des pluies. La fréquence de vagues de chaleur s'est accrue au cours des dernières années avec de plus en plus de vagues de chaleur entre 2012 et 2007. La Macédoine du Nord est tout particulièrement exposée aux changements climatiques, à la variabilité du climat et aux événements extrêmes. Les secteurs les plus en danger sont le secteur de l'eau, l'agriculture, les forêts et la biodiversité. La Macédoine du Nord reconnaît qu'il est nécessaire de s'attaquer aux effets des changements climatiques en faisant la promotion de mesures d'adaptation efficaces pour les secteurs vulnérables clés. Un résumé de l'analyse de vulnérabilité et des mesures d'adaptation proposées par secteur inclut l'adaptation aux problèmes hydriques. Les sécheresses se répètent pratiquement toutes les années dans le domaine agricole de la Macédoine du Nord et on pense qu'elles vont s'aggraver avec le changement climatique ce qui va réduire les rendements agricoles. Les précipitations extrêmes génèrent une baisse de la perméabilité du sol qui devient saturée en eau ce qui détruit les cultures sensibles. L'irrigation est mise en priorité car nous pensons que c'est une des meilleures options d'adaptation pour la production agricole de Macédoine du Nord. Les changements climatiques ont un effet négatif grave sur la productivité du bétail et leur bien-être ce qui a pour conséquence des stress de chaleur plus long et plus fréquent. L'adaptation passe par des solutions techniques de ventilation, de circulation de l'air et d'aération. Une approche de vulnérabilité du bétail a été utilisée pour mesurer l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation des différentes régions et villages de la Macédoine du Nord. Les conclusions confirment que la capacité humaine à faire face aux effets et des changements climatiques n'est pas égale dans toutes les municipalités et varie beaucoup d'une municipalité à l'autre, tout particulièrement avec les indicateurs tels que l'éducation primaire et les personnes qui travaillent dans l'agriculture qui sont beaucoup plus exposées bien entendu. Les options de réponse politique doivent prendre en compte la distribution inéquitable des impacts dans tout notre territoire et le fait que les populations affectées se trouvent dans différentes régions et municipalités de notre pays. Nous restons fermement engagés à répondre à cette problématique par le biais de nos documents politiques, tout particulièrement dans le domaine de l'adaptation du secteur agricole au changement climatique. Merci. Merci, c'est l'Ouble du Nord. Je vais même temps de donner la parole au secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de la Norvège. M. Erling Riemstadt. M. C'est à vous. M. le directeur général, très chers collègues, mesdames et messieurs les délégués, les changements climatiques ont sapé nos progrès de développement passé et nos efforts à venir. Cela n'a jamais été aussi flagrant qu'aujourd'hui. La production alimentaire, les problèmes climatiques sont liés les uns aux autres. Les changements climatiques, les conflits, les déplacements et la famine sont des éléments qui se renforcent les uns et les autres de façon destructive. L'OIM a documenté comment l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des événements climatiques ont un effet négatif sur les déplacements et sur l'interruption des chaînes alimentaires. Nous devons intensifier nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. Nous devons construire des sociétés résilientes aux changements climatiques et aux catastrophes. Si nous ne le faisons pas, il y aura encore plus de personnes qui seront poussées à la migration pour échapper à la pauvreté, à la faim et au conflit. Nous savons aussi que l'impact des changements climatiques sont répartis de façon inéquitable. Elles affectent de façon disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables, tout particulièrement femmes et enfants. Que pouvons-nous faire ? Atteindre les objectifs de l'accord de Paris est notre première arme. Nous devons tous rehausser nos ambitions et respecter nos engagements. Deuxièmement, il est nécessaire d'avoir des mesures de prévention et d'adaptation au changement climatique. Nous sommes favorables aux efforts pour faire la promotion de la réduction des risques et de la préparation face aux catastrophes. Nous avons aussi besoin de plus de financement pour une production alimentaire résistante au climat. Tel qu'annoncé à la COP 27, nous en tiendrons à notre engagement pris à Glasgow, à savoir doubler la finance climatique. Et dans ce cadre, nous souhaitons multiplier par trois notre soutien aux mesures d'adaptation climatique d'ici à 2026 au plus tard et nous encourageons d'autres à s'en tenir à leurs engagements. Dans quelques jours, la Norvège lancera une nouvelle stratégie de sécurité alimentaire. L'objectif principal est de contribuer à une production alimentaire résistante au climat au niveau des petites exploitations agricoles et à développer les chaînes de valeur locales et les marchés locaux. Les petits producteurs alimentaires impliqués dans l'agriculture, la pêche, l'aquaculture sont l'axe central de la lutte contre la famine. Et enfin, nous avons besoin d'un système humanitaire plus tourné vers l'avenir, tout particulièrement dans le domaine des conflits et de la fragilité. La plupart des crises de famine ont des signaux d'alarme très clairs et on pourrait faire beaucoup par le biais de la prévention et des actions d'anticipation. La prévention est plus efficace que la reconstruction. Mais pour que ceci se passe, il faut que nous travaillions sur une meilleure coordination, un meilleur partage de données, d'analyses et d'informations. Mettre sur pied des systèmes d'alerte précoce globales dans des contextes fragiles n'est pas simple. Et ceci demandera aux acteurs humanitaires et du développement de travailler conjointement. Le travail de l'OIM sur les données des migrations doit continuer d'être un travail prioritaire. L'ODD 10-7 du programme de développement durable à horizon 2030 nous engage à coopérer à niveau international pour faciliter une migration sûre, régulière et ordonnée. De plus, le Pacte mondial sur les migrations nous exhorte à travailler vers une coopération internationale globale sur la mobilité humaine. La Norvège fera sa part du travail aussi sur les voies légales de migration et d'inclusion. Les progrès que nous avons accomplis et qui nous rapprochent des ODD ont été inversés et la pauvreté est en train de s'accroître de façon alarmante dans de bonnes parties du monde. Combiné avec les effets du changement climatique, les déplacements accrus sans aucun doute vont emboîter le pas à ces événements. Le gouvernement de Norvège souligne l'importance d'avoir une approche globale de notre difficulté mondiale. Nous allons chercher des synergies potentielles entre les efforts de développement et humanitaire et essayer d'inclure à tout cela les initiatives de stabilisation et de paix. Notre objectif est de continuer à soutenir les réfugiés et les migrants et en même temps renforcer les sociétés d'accueil et les communautés locales. En fin de compte, nous espérons que nos efforts collectifs limiteront les causes à l'origine des déplacements forcés et renforceront la protection des droits de l'homme des réfugiés et des migrants. Changements climatiques, la pauvreté et les déplacements sont liés de façon inséparable et de ce fait, il faut s'y attaquer conjointement. Notre collaboration avec l'OIM sur tous ces sujets est cruciale et la Norvège restera un partenaire solide de vos travaux. Monsieur le directeur général, merci et très bonne continuation pour les délibérations du Conseil dans les jours à venir. Merci beaucoup à la Norvège. Le vice-ministre de la mobilité humaine de l'Équateur, Madame Sylvia Espindola. Vous avez la parole, Madame. Les problèmes migratoires liés au changement climatique sont à l'heure actuelle un des points clés du programme de politique publique et doivent être analysés par tous les acteurs au niveau local, régional et international à cause de leurs effets à court et moyen terme sur la qualité de vie d'une grande partie de nos populations et parce que les crises environnementales augmentent les situations de vulnérabilité de la population en déplacement. Ça devient donc une raison supplémentaire en plus des raisons économiques et de sécurité qui jettent les personnes sur les routes. Les déplacements forcés de populations vulnérables sont la résultante de la dégradation des conditions de vie et le fait que les environnements sont de plus en plus hostiles aux communautés. Les capacités des états d'accueil sont mises à mal pour arriver à apporter une attention globale aux migrants et aux communautés d'accueil à la fois. Aujourd'hui, tous ces éléments convergent dans un scénario post-Covid dans lequel les problèmes internes se sont aggravés et ce pour tous les états, ce qui crée des tensions sociales qui affectent la bonne gouvernabilité et la démocratie et qui augmente les écarts économiques entre les pays, ce qui réduit les capacités nationales à répondre aux problèmes climatiques et aux crises migratoires en même temps. Une conséquence visible des effets négatifs dans un scénario post-Covid et la perte de revenus pour les états, l'effondrement des rapatriements de fonds, le chômage, le manque de recours pour le secteur social et de production. Si on rajoute à ceci les catastrophes naturelles dans les différentes régions du monde, on voit une baisse importante de la production agricole et de la sécurité alimentaire de pays entiers. Dans ce cadre, il est nécessaire de prendre en compte la composante migratoire dans les stratégies climatiques et d'aborder les deux problèmes de front. Le directeur général de l'OIM, M. Antonio Vitorino, a signalé lors de la dernière conférence des Nations unies sur le changement climatique que les conséquences de la crise climatique sur la mobilité humaine sont profondes. Rien qu'en 2021, les catastrophes naturelles ont généré 23,7 millions de déplacements en interne. L'action climatique ne peut plus attendre. Plus de 216 millions de personnes pourraient devenir des migrants dans leur propre pays pour des raisons climatiques en 2050. L'Équateur, ainsi que la grande partie des pays en développement, est un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques et aux flux migratoires. Historiquement, l'Équateur est un pays d'origine, de transit, d'accueil, de rapatriement et de refuge. Ceci veut dire qu'il y a de grands défis lancés à l'État et à la société équatorienne. Malgré le fait que nous avons des ressources limitées, l'Équateur fait des efforts sans relâche pour répondre à tous les citoyens nationaux ou étrangers qui vivent sur notre territoire. L'engagement de l'Équateur en faveur d'une migration surrégulière et ordonnée est clairement reflété dans la constitution de notre République. Nous reconnaissons les mêmes droits et obligations à toute personne indépendamment de sa nationalité et de sa situation migratoire. Le système juridique équatorien donne un accès universel aux services publics de base et essaie de donner les conditions d'une vie en dignité. Les efforts de l'Équateur ont fait qu'il a été reconnu comme pays champion par le Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. Ceci est dû à une longue tradition de notre pays à protéger les droits de l'homme des personnes en mobilité humaine. La mobilité humaine étant un phénomène complexe avec plusieurs facettes, il y a une réponse efficace face au... Elle exige une réponse efficace aux nouveaux défis de dynamique migratoire qui sont liés au changement climatique et dans ce contexte il est nécessaire de renforcer les stratégies conjointes entre les pays d'accueil, de transit et d'origine des migrants. Le principe d'une responsabilité partagée mais différenciée face à la lutte contre les effets des changements climatiques sur la migration est crucial pour faire face à ce phénomène. Nous devons arriver à des accords qui mettent en priorité ces grandes thématiques dans le programme des organisations internationales et plus particulièrement de ceux qui y travaillent. La contribution par le biais de ressources accrues des pays les plus développés pour limiter les conséquences les plus dévastatrices des catastrophes naturelles dans les pays en développement sera nécessaire pour appuyer les stratégies nationales qui permettent un développement durable en faveur du bien-être de toute la population. Merci. Merci à l'Équateur et je vais donner la parole maintenant au vice-ministre des affaires étrangères du Bélarus. Son Excellence M. Yury Abrasevitch. Excellence, c'est à vous. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, les événements actuels montrent la persistance de grands nombres de problèmes dans le domaine des migrations. Alimentés par les conflits armés, les crises humanitaires et plus généralement portent des effets négatifs de la transformation actuelle et des relations internationales. Parmi ces facteurs qui génèrent des chocs importants, notamment du point de vue des migrations, un, il faut être conscient de la politique de mesures unilatérales coercitives pour l'exportation de céréales, d'engrais, d'énergie, et le transit des produits entre les pays et le transport dans d'autres parties de l'Occident ont généré un chaos total et beaucoup d'imprévisibilité perdurent. Beaucoup de pays, notamment les pays les moins avancés, exposés au choc économique, les pénuries alimentaires et aux inégalités seront forcées de migrer dans ce contexte. Il est important que l'OIM avec d'autres agences Nations Unies soient actifs et fassent entendre sa voix pour lutter contre la politique de sanctions juridiques. Nous pensons qu'il est absolument inacceptable de s'attaquer au problème des migrations en construisant des murs ou en punissant les migrants, en leur refusant l'accès à certaines parties du monde. Il est inacceptable d'utiliser des principes de xénophobie et de discrimination. Ceci est tout particulièrement choquant quand on est témoin de ces politiques dans ce que l'on appelle ou ce qui se nomme des démocraties libérales qui sont les défenseurs des droits de l'homme. Nous demandons à l'OIM de faire une évaluation exhaustive des politiques migratoires en termes de respect des normes internationales. On parle ici d'un problème systémique. Nous apprécions une approche balancée et équilibrée de l'OIM pour résoudre la situation des migrants à la frontière du Bélarus avec les pays de l'Union européenne à l'automne 2021. La priorité de cette opération et de cette collaboration avec l'OIM et l'Union européenne et le HCR sur cette période, la priorité a donc été de créer des conditions sûres pour les migrants, de leur apporter toute l'assistance nécessaire. L'OIM a toujours été un phare et un partenaire important des États pour la coordination des efforts internationaux. Nous pensons que dans la situation actuelle d'une activité accrue des trafiquants qui utilisent et tirent avantage des migrations importantes, l'OIM et les efforts internationaux devraient être renforcés. Le Bélarus est prêt à s'engager dans ces efforts conjoints, notamment en faisant part de nos bonnes pratiques et de nos capacités avec le centre notamment de formation de Minsk qui a été créé avec l'aide de l'OIM. Le problème des migrants est une charge très importante pour les pays d'accueil, de transit et pour l'OIM. Nous avons un manque de financement. Cependant, soyons honnêtes, le financement seul ne sera pas suffisant. une migration bien gérée ne sera possible qu'en coordonnant les efforts de tous ceux impliqués dans ce processus. Et là-dessus, le Bélarus est persuadé que ce processus devrait s'appuyer sur le principe d'une prise en compte mutuelle des intérêts de chacun. Nous demandons à ce que soit reconstruit la confiance mutuelle par le biais d'un dialogue mondial sur la sécurité. Il faut relancer l'esprit de San Francisco. Récemment, nous avons proposé comme mesure que les Nations unies préparent une charte pour le 21e siècle. Une charte dans laquelle tous les États membres devraient pouvoir établir certains principes clés de la gestion de la vie humaine, notamment dans la sphère des migrations. Merci. Merci à vous. Le sous-secrétaire d'État du Honduras, M. Carlos Antonio Garcia Carranza. M. vous avez la parole. C'est pour moi un honneur. Excellence, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la première présidente du Honduras, son excellent Xiomara Castro, qui se préoccupe tout particulièrement des personnes en situation de vulnérables, en particulier les personnes en déplacement. Les pays sont confrontés à l'une des plus grandes crises de la mobilité humaine dans l'histoire récente. La dynamique de cela n'est pas homogène. Au contraire, il y a des défis propres à chaque État et ce qui nous préoccupe au plus haut point, ce sont les risques auxquels sont confrontés les personnes qui entreprennent de tels déplacements. problèmes de sécurité, harcèlement de la part d'acteurs non étatiques, voire parfois de la part de personnes représentant l'autorité. Notre pays dispose de mécanismes de protection, ses services sont néanmoins surchargés. Il est donc urgent de mettre en place un certain nombre d'actions collectives qui se décomposerait à l'échelle nationale, régionale, mondiale, collective et qui éviterait les déplacements forcés et l'immigration irrégulière des personnes. Mais personne ne saurait résoudre ce problème à lui seul. Nous sommes donc convaincus qu'il est important d'adopter une approche intégrale et de coopération entre les gouvernements. Le nouveau gouvernement du Honduras qui a pris ses fonctions il n'y a que dix mois est déterminé à travailler sans relâche en fixant comme priorité à tout moment le bien-être et le respect des droits de l'homme de toutes les personnes. Le Honduras est un pays d'origine de transit et de retour des migrants. Nous avons enversé personnes des devoirs en tant qu'État le devoir de faire tous les efforts possibles pour réintégrer ces personnes et que ces personnes puissent trouver une nouvelle vie dans leur pays et qu'il n'est pas besoin de se relancer dans une deuxième tentative d'émigration peu sûre incertaine et irrégulière. Le Honduras salue l'Organisation internationale pour l'émigration et la remercie de son appui. l'OIM est un allié un partenaire stratégique dans la gestion de la mobilité humaine au Honduras et dans le monde entier. Nous espérons que cette réunion nous permettra de mobiliser des appuis et trouver des solutions aux causes profondes de la mobilité humaine au niveau national régional et mondial. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, Excellence. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Oumkumar Davidin de Maurice. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Excellence, Mesdames et Messieurs les participants. Bonjour. Maurice tient à dire toute sa gratitude à l'OIM et nous sommes heureux de participer à ce débat de haut niveau placé sous le signe de la corrélation entre changement climatique, insécurité alimentaire, migration et déplacement. Permettez-moi d'entrer de jeu de féliciter l'ambassadeur Gberi du Sierra Leone d'avoir accédé au poste de président du Conseil. Je félicite également la Barbade d'avoir rejoint la famille de l'OIM. Dans moins d'un mois, nous fêterons la journée internationale des migrants le 8 décembre 2022, très exactement 70 ans après la conférence de Bruxelles ayant consacré la création de l'OIM. En 70 ans d'existence après 70 ans d'existence, le sujet choisi pour aujourd'hui reste une grande actualité puisqu'il représente les défis que rencontre cette organisation à court, moyen et long terme. Pour de nombreux pays présents ici, les migrations font partie de leur histoire. Nous sommes le produit des migrations. Les migrants apportent des contributions extraordinaires au monde entier et la mobilité humaine se poursuivra. il y aura plus de 400 millions de migrants internationaux en 2050. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que les pays, les petits états insulaires en développement comme le nôtre rencontrent des défis encore accrus. Des défis accrus par leur caractère intrinsèquement vulnérable pour les PEID, les changements climatiques, provoquent des conséquences considérables alors même qu'elles contribuent très peu au phénomène, un phénomène auquel contribuent essentiellement les pays les plus grands avec des émissions nettes importantes. Nous avons fait face après la COVID à des coûts de transport maritimes extrêmement élevés et cela tient à notre caractère géographiquement éloigné mais aussi à des pratiques commerciales restrictives. Mesdames et messieurs, aussi bien les pays d'origine que de destination des migrants internationaux ont besoin de faire en sorte que l'immigration soit sûre, ordonnée et régulière d'atteindre les objectifs de développement durable, particulièrement l'objectif 7. Sous la houlade de son excellence notre chef d'État, Maurice, a mis en place la politique nationale 2030 en vertu de laquelle 158 mesures ont été énumérées pour contribuer à notre développement économique. La politique migration et développement a également appuyé un certain nombre de principes et dix principes pour des migrations ordonnées régulières. Nous avons réussi avec, nous avons soumis notre rapport volontaire en 2022 et nous avons participé à l'examen des migrations internationales et prononcé une déclaration aux Nations Unies en mai 2022. Concernant le changement climatique, le changement climatique et la réintégration durable pour traiter les conséquences des changements climatiques et de la mobilité sont des éléments soulevés depuis 2010 au sein de de nombreuses instances notamment à la CCNUCC dans le cadre du programme développement 2030, du pacte mondial pour l'immigration et du cadre de Sendai pour la réduction du risque de catastrophe. L'accord de Paris souligne également les conséquences des changements climatiques pour les migrants. Le GIEC estime que le changement climatique pourrait pousser sur les chemins de l'exil des millions de personnes en raison du recul du trait de côte, des inondations côtières et autres perturbations. Nous nous félicitons des résultats de la COP27 qui appelle à une action plus résolue dans la réduction des gaz à effet de serre de la part des pays développés et un transfert de technologies dont ont besoin les pays en développement. L'une des décisions pionnières directement liées aux migrations est de mettre en place des dispositions de financement ainsi qu'un fond permettant de venir en aide aux pays en développement pour faire face aux pertes et dommages. La question demeure de savoir comment un petit état en développement tel que le nôtre peut faire face à ces défis que représentent le changement climatique, l'insécurité élémentaire et les migrations. Voilà quelques remarques à ce sujet. Quels sont les paramètres alimentant une approche holistique des migrations et de l'adaptation au changement climatique pour les petits états insulaires ? Que peut faire la communauté internationale en guise d'appui à ces pays dans la lutte contre le changement climatique ? Dans le cadre de la contribution nationale de Maurice dans le contexte de la CCNUCC soumise en octobre 2021, nous visons un objectif d'atténuation accrue de 40 % des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Nous pensons que lorsque l'on voit l'indice de vulnérabilité des pays idées et leur niveau d'exposition aux aléas externes tels que les graves phénomènes météorologiques, la perte de récolte, il est nécessaire d'investir dans la réduction du risque de catastrophe. Pour ce qui concerne les stratégies à court terme et à long terme en matière migratoire, il convient d'élaborer des politiques adaptées pour traiter les questions transversales du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de l'immigration et promouvoir le renforcement des capacités techniques d'évaluation des risques et mieux appréhendir l'immigration tenant au changement climatique et à l'insécurité alimentaire. Il convient de mieux coopérer entre États avec des programmes d'assistance technique en réévaluant les infrastructures et les besoins des petits états insulaires en développement, notamment l'accès aux raisons reculées, à davantage de ports, de systèmes de stockage, de distribution de transport, de fournitures d'électricité, etc. Renforcer les systèmes d'adaptation à travers la recherche et l'innovation doit nous permettre de savoir comment réorienter l'utilisation des terres productives et repositionner les systèmes alimentaires. Et pour terminer, le renforcement des structures de l'OIM et l'architecture mondiale de la gestion des migrations, des changements climatiques et de la sécurité alimentaire, avoir une convention internationale sur l'immigration, les changements climatiques et la sécurité alimentaire serait une excellente chose pour la communauté internationale. Mesdames et messieurs, pour terminer, sachez que je ne doute pas que cet échange de vue nous permettra d'aboutir à une vision beaucoup plus claire de la manière d'appréhender ces problématiques. Je vous remercie. Merci, Excellences, de votre intervention très pertinente pour les petits États côtiers. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Timor-Leste, M. Antonio Amindo. Excellences, la parole est à vous. Monsieur le Président du 113e Conseil de l'OIM, Monsieur le Directeur Général de l'OIM, Antonio Vittorino, Mesdames les Directrices Générales Adjointes, Fugoshi Daniels et Amipop, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de dire toute ma gratitude au nom du gouvernement du Timor-Leste à l'Organisation internationale des migrations et qui maintient une présence forte dans notre pays depuis 1999. L'OIM a joué un rôle fort ces dix dernières années pour appuyer la programmation des programmes de risques de catastrophes, de réduction des risques de catastrophes et de gestion des risques de catastrophes dans notre pays, notamment avec des travaux sur les données et le suivi des déplacements. La protection des personnes vulnérables en cas d'urgence et les violences sexistes dans les crises. Les risques climatiques au Timor-Leste sont essentiellement sous-tendus par les vulnérabilités et les capacités à faire face à la population touchée. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, les migrations et les déplacements. C'est une réflexion absolument indispensable au Timor-Leste. Le Timor-Leste est un petit état insulaire en développement, vulnérable aux aléas liés au bouleversement tels que les inondations, sécheresse, glissement de terrain, augmentation du niveau de la mer, vent fort, étant donné sa géographie, sa topographie, mais aussi la fragilité de ses infrastructures. Le Timor-Leste est aussi très exposé aux tremblements de terre, aux tsunamis, même si ce sont des phénomènes plus rares. Les événements climatiques cycliques tels que l'oscillation El Niño a été caractérisé par des anomalies météorologiques comme des sécheresses toutes les quelques années, mais aussi les épisodes La Niña avec des inondations, des glissements de terrain, l'érosion des côtes avec la mousson saisonnière qui est désormais plus intense en termes de pluviométrie et la saison humide qui dure plus longtemps. L'année dernière, le cyclone Serroja a frappé notre pays en mars avec d'énormes dégâts dans notre pays. Parallèlement à la pandémie de COVID-19 qui a eu des répercussions significatives sur les populations agricoles. Le résultat, c'est une sécurité alimentaire qui se détériore et des événements liés à la météorologie qui deviennent de plus en plus intenses et qui se caractérisent par des sécheresses pendant la saison sèche et de graves inondations et glissements de terrain pendant la saison humide. Le Timor-Leste se félicite de la décision de la COP 27 de mettre en place un fonds pour les pertes et dommages, mais aussi le fait de reconnaître que les déplacements liés au climat sont une réalité. Les mesures d'appui aux pays tels que le Timor-Leste qui sont particulièrement vulnérables face aux conséquences du changement climatique doivent être une priorité. Sans l'appui international, le Timor-Leste ne sera pas en mesure de faire face et d'être résilient face à la crise climatique qui est d'ores et déjà ressentie par nos populations. Réduire et remédier aux pertes et dommages voilà qui est une préoccupation mondiale et urgente. Pour cela, nous devons adopter des approches fondées sur les données factuelles pour bien comprendre le phénomène des déplacements dans le contexte du changement climatique et nous doter d'un cadre bien ficelé faisant le lien direct entre les catastrophes naturelles et le changement climatique car ces deux phénomènes ne peuvent plus être considérés distinctement en particulier pour un pays comme le nôtre alors même que nos moyens de subsistance en dépendent. Dans le contexte des conséquences graves du changement climatique, nous constatons que c'est un facteur de plus en plus important de migration à l'intérieur des pays mais aussi d'une migration internationale. Par exemple, la perte de revenus dans les régions rurales dépendant de l'agriculture pousse les personnes à rechercher des débouchés économiques dans les régions urbaines comme à Dili, par exemple, ce qui pose un certain nombre de difficultés en matière de planification urbaine et de services sociaux. L'augmentation du chômage dans le pays est un résultat direct des conséquences du changement climatique qui frappe le secteur agricole. Les groupes criminels exploitent les migrations irrégulières. Ce sont des véritables réseaux de prédation des groupes vulnérables et la violence sexiste et la lutte contre la traite font partie des véritables préoccupations que nous avons au Timor-Leste et notamment dans le contexte des déplacements et des catastrophes et des changements climatiques. Alors que les migrations et les déplacements peuvent constituer des sujets sensibles et controversés, nous sommes ici à l'OIM pour parler en tant qu'amis et l'OIM a toujours été aux côtés de ce que nous faisons pour appuyer la gestion des migrations et la réduction des risques de catastrophes dans notre pays grâce à toute une palette de mesures y compris et la lutte contre la traite en travaillant auprès des populations vulnérables et dans la gestion des frontières. La mobilité et les déplacements sont une réalité du changement climatique et pour les petits états insulaires comme le Timor-Leste, nous comptons sur votre soutien et nos efforts collectifs pour mettre au point des solutions pour les plus touchés. Je vous remercie. Merci au Timor-Leste. Je donne maintenant la parole au Salvador Madame Cindy Marie-Laportale, vice-ministre de la diaspora et de la mobilité humaine. Monsieur l'ambassadeur de Sierra Leone, Monsieur le président du conseil de l'OIM, Mesdames et messieurs les membres de l'OIM, Excellences, Mesdames et messieurs les délégués et représentants des organisations de la société civile, chers amis, j'espère que cette 113e session du conseil de l'Organisation internationale pour l'immigration sera un succès. L'importance de cette instance a été démontrée à maintes reprises. Depuis que l'OIM est présente au Salvador en 1982, l'Organisation est devenue l'un de nos principaux partenaires dans la mise en œuvre de projets et d'initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens dans le cadre des processus migratoires et dans d'autres contextes sociaux. Aujourd'hui, grâce au leadership de notre président Naïb Boukele, nous vivons de grandes transformations. Nous consacrons le principe de l'État-providence où l'on fixe comme priorité l'attention portée aux plus vulnérables et c'est le bien-être des personnes qui est au cœur de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons été choisis comme pays champion du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, témoins de notre engagement à traiter les causes structurelles des migrations irrégulières et offrir des alternatives à ces personnes pour améliorer leurs conditions de vie. Préserver la vie de chacun de nos compatriotes, voilà qui est essentiel pour nous. C'est pour cette raison qu'il faut absolument éviter que les gens, que les personnes entreprennent un voyage en situation irrégulière où leur vie est en danger pour différentes raisons. Il faut éviter de voir les choses de manière extrêmement réductrice. Il ne s'agit pas simplement de migrants qui vont à l'étranger pour envoyer de l'argent dans leur pays pour obtenir une meilleure situation pour le développement du pays. Il s'agit également d'une véritable vocation et une capacité qu'on ne saurait nier à générer de la croissance économique. Le bien-être, les transferts de connaissances, le multiculturalisme dans les lieux où vivent ces personnes et dans leur population d'origine sont de véritables atouts. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé les capacités institutionnelles du ministère des Affaires étrangères ainsi que d'autres administrations nationales dont la diaspora relève de leurs compétences pour mobiliser nos services extérieurs, moderniser nos services extérieurs et mieux traiter les demandes et les besoins des populations en transit sur leur lieu de destination ou les populations rapatriées tout en garantissant le respect des droits de l'homme. Nous avons un véritable engagement en matière de mobilité humaine et nous avons ainsi fait la part belle à la participation de notre pays aux instances bilatérales, régionales et internationales où nous militons pour le respect et la protection des droits de l'homme de tous les migrants et leurs familles de manière souple, opportune et conforme à leurs besoins, à différentes étapes du cycle migratoire. Cette année, nous sommes présidents pro-temporés de la conférence régionale sur l'immigration et nous avons à cœur de sceller de nouveaux partenariats et renforcer les partenariats existants. Ainsi, il faut renforcer la région dans son engagement en faveur du sens humain de la mobilité, une région qui doit être mieux intégrée à travers la coopération, une région mieux positionnée au niveau mondial dans la mise en œuvre de différentes mesures en faveur d'une migration surordonnée et régulière et ainsi, nous favorisons des espaces de dialogue et d'échange d'expérience avec les pays et organisations internationales compétentes en la matière, notamment dans le cadre du forum d'examen des migrations internationales à New York au mois de mai. Mes chers amis, nous sommes frappés de plein feuillet par les événements climatiques, aussi bien des pluies extrêmes que des sécheresses avec d'énormes pertes et dommages qui compromettent notre développement économique. Face à cela, les migrations représentent l'un des impacts les plus visibles du changement climatique dans notre pays, dans la région. Pour donner suite à nos engagements internationaux comme l'accord de Paris, le Salvador a choisi de mettre en œuvre des politiques climatiques intégrant les questions d'égalité hommes-femmes et les activités portant sur l'adaptation, l'atténuation et les méthodes de mise en œuvre à travers les contributions nationales. Ces contributions représentent une véritable stratégie d'action qui concourt aux objectifs de développement durable en matière d'énergie, de transport, de biodiversité, de ressources hydriques, de santé, d'agriculture ou encore de préservation des forêts. Par ailleurs, notre gouvernement, en bonne intelligence avec certaines institutions du système des Nations Unies, des ONG, des agences de coopération internationales, la Croix-Rouge ou le Croissant Rouge, a mis sur pied l'équipe humanitaire du pays qui est chargée du plan d'intervention humanitaire en cas de situation d'urgence. Ce plan prévoit un certain nombre de domaines d'action face à des problèmes essentiels de sécurité alimentaire, d'alimentation mais aussi minimiser les conséquences des phénomènes climatiques et environnementaux dans le but d'apporter une réponse intégrale aux populations en situation de mobilité humaine. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, le Salvador réaffirme son engagement à continuer à travailler en faveur de notre population mais aussi pour faire en sorte que les droits des personnes migrantes soient au cœur de nos préoccupations et qu'on continue à les défendre. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à son excellence et à son excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Veuillez m'excuser. Il y a une erreur dans ma liste. Je donne la parole au secrétaire d'État pour charger des affaires multilatérales et politiques de la diplomatie économique et de la coopération pour le développement de la Slovénie. Son excellence, M. Samuel Zogar. J'ai confondu Slovénie et Éthiopie. Je ne sais pas comment j'ai fait. M. le directeur général, mes chers collègues, la communauté internationale doit en faire plus que pendant la dernière COP. pour de nombreuses personnes, le monde est déjà impropre à la vie humaine. Le nombre de plus de 20 millions de personnes, que ce soit des personnes déplacées ou de quelque soit leur catégorie, est déjà beaucoup trop important. Ce que nous avons entendu ce matin doit être une piqûre de rappel pour nous tous. Un environnement sain est un droit humain et l'Assemblée générale des Nations Unies l'a reconnu en juillet dernier. Le processus qui a débouché sur cette reconnaissance, c'est un processus qui a pris des années et la Slovénie a fait partie du groupe d'État qui a milité pour cela. Si nous voulons prévenir les déplacements liés au climat, il est absolument vital de respecter ce droit. La Slovénie se félicite donc de l'approche adoptée de longue date par l'OIM sur le climat et l'eau. Et la présence très forte de l'organisation à la dernière COP a été importante, tout comme l'inclusion de la notion de déplacement à la décision de la COP. La Slovénie a eu le plaisir de participer à la manifestation parallèle que vous avez organisée sur la résilience des populations face aux défis, notamment le fait de favoriser la résilience et l'appropriation au niveau local. La Slovénie a en ce sens grandement accru son aide au développement et son soutien financier au cours de l'année écoulée. Nous avons doublé notre fonds climatique, nos financements climatiques et triplé notre aide à la sécurité alimentaire. Nous contribuons également au programme WASH de l'OIM. Ce qui nous préoccupe au plus haut point, c'est la sécurité climatique avec ses conséquences graves sur la mobilité humaine. Nous pensons que cela devrait relever des compétences du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devrait traiter cette question main dans la main avec d'autres instances du système national génie comme l'OIM. Le lien entre le climat et la paix est bien souvent appréhendé de manière différente par différents pays et nous devons nous mettre d'accord, adopter un seul et même discours et par-dessus tout prendre des mesures efficaces. Si la Slovénie est élue au Conseil de sécurité pour la Bienie 2024-2025, elle militera pour que le climat soit reconnu comme un vecteur de sécurité et de paix au même titre que l'inclusion des femmes et des groupes marginalisés. Les femmes sont moteurs de paix et de climat. Mesdames et messieurs, l'accroissement rapide des catastrophes naturelles et conditionnées par le changement climatique est absolument époustouflante et nous devons y répondre. nos capacités sont sollicitées à la limite de ce qu'elles peuvent mais il faut en faire beaucoup plus. Nous devons rapidement réduire les émissions et de la même manière, nous devons mieux prévenir les conflits qui constituent de véritables catastrophes roquées par l'homme et qui ont des répercussions sur la sécurité humaine immédiatement mais aussi sur l'environnement et la sécurité alimentaire comme par exemple le conflit actuel en Ukraine, la République démocratique du Congo, Haïti et d'autres points chauds du monde. Je vous remercie. Merci à la Slovénie. Je vous souhaite bonne chance dans le cadre de votre candidature au Conseil de sécurité. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au chef de l'administration générale chargée des questions migratoires de la Fédération de Russie Madame Valentina Kazakova. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, la Fédération de Russie accorde une importance essentielle à la problématique des migrations internationales. J'en veux pour preuve notre entrée à l'Organisation internationale pour les migrations en tant que membre de plein droit. Nous apprécions à sa juste valeur l'action de l'OIM et l'expérience qu'elle a accumulée dans le règlement des questions migratoires. Nous pensons que la coordination des efforts au niveau international est essentielle pour résoudre les problèmes mondiaux dans le domaine des migrations. Ainsi, nous pensons que l'OIM est très demandée en tant qu'organisation, en tant qu'instance multilatérale chargée des questions extrêmement prégnantes autour des migrations. Nous sommes intéressés à utiliser les capacités de cette organisation dans le but d'améliorer la gestion des migrations des flux migratoires internationaux et d'adopter un programme de travail positif et équilibré sur les questions migratoires. Nous espérons que l'organisation traitera ces questions comme il faut, c'est-à-dire en respectant les principes de neutralité, d'indépendance, d'impartialité et d'humanité. D'après les Nations Unies, la Fédération fait partie des cinq pays qui reçoivent le plus de migrants. Chaque année, nous recevons entre à peu près 10 et 20 millions d'étrangers et nous avons un certain nombre de défis à relever. Tout cela se fait grâce à une approche équilibrée qui est consacrée par notre politique migratoire de la Fédération de Russie dont les éléments correspondent aux objectifs et buts du pacte international sur les migrations sur ordonnées régulières que nous avons appuyées. Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte, nous prenons des mesures pour parfaire notre législation migratoire et améliorer la facilité à obtenir des papiers, à obtenir un titre de séjour de travail en Russie, mais aussi à obtenir la nationalité russe. Nous améliorons aussi les mécanismes de contrôle et de sécurité. Monsieur le Président, la Fédération de Russie estime que la problématique de l'influence du changement climatique sur les processus migratoires nécessit d'être scrupuleusement étudiés et il faut le faire de manière dépolitisée. Les conséquences négatives des changements climatiques ne sont pas la principale cause des déplacements forcés de personnes sur notre planète. Cela dit, dans certains cas, cela peut aggraver la problématique migratoire et pousser des personnes sur les chemins de l'exil. Nous sommes certains que l'accord de Paris est un moyen fiable de parvenir à un règlement de la question climatique à long terme. La Russie fait partie des pays fer de lance dans le processus climatique de par notre contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans les efforts pour trouver un régime climatique international sous l'égide de la CCN-UCC. Nous partons du principe que la communauté internationale ne doit pas fléchir dans ses efforts pour parvenir aux objectifs climatiques. La mobilisation des finances pour l'action climatique et le transfert des technologies vers les pays en développement permettra à ces pays de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Nous avons fait des contributions volontaires à ce titre. Monsieur le Président, l'insuffisance de la sécurité alimentaire, la sous-alimentation et la faim font partie des grands défis auxquels est confrontée l'humanité. D'après l'ONU, à l'heure actuelle, il n'y a pas de grave pénurie alimentaire, mais c'est un problème grave. Il y a un problème grave de répartition d'orilles alimentaires et la volatilité des prix. L'augmentation des prix sur les marchés mondiaux peut être une étape tragédie pour la plupart des pays en développement et déboucher sur des vagues migratoires de personnes qui cherchent une vie meilleure. La Russie est un pays responsable de la communauté internationale en termes de fourniture alimentaire. Ainsi, nous avons exporté des céréales en 2021 à hauteur de 43 millions de tonnes et pour la récolte 2022, nous sommes prêts à mettre sur le marché extérieur 50 millions de tonnes. Il y a également la question des engrais et des matières premières qui est tout aussi importante. Nous sommes convaincus que l'aide humanitaire aux pays qui en ont besoin et lutter contre la menace de la famine, cela doit se faire de manière dépolitisée et ne pas faire l'objet de sanctions ni latérales. Les produits d'engrais et alimentaires originaires de la Fédération de Russie doivent pouvoir s'écouler sur les marchés mondiaux sans entrave pour pouvoir stabiliser les prix, revenir au fonctionnement normal des chaînes d'approvisionnement et régler des problèmes comme par exemple la sécurité alimentaire mondiale. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, pour terminer, nous sommes très heureux d'être membres de plein droit de l'organisation et comme le russe fait partie des langues officielles de l'ONU, nous aimerions qu'il soit également langue officielle à l'OIM. Je vous remercie de votre attention. Merci à la Fédération de Russie. Merci à la Fédération de Russie. J'ai à présent sur ma liste le Directeur général de la Direction des services d'immigration du Kenya, M. Alexander Moutechi Mbezi. Vous avez la parole, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, très chers ministres, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement de la République du Kenya, j'aimerais remercier l'OIM de son rôle de chef de file, de me donner la possibilité de participer à ce débat de haut niveau au sein du Conseil général pour débattre de ce sujet très important que sont les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'immigration et les déplacements. Je tiens aussi à féliciter tous les membres du bureau pour leur élection et je souhaite la bienvenue au gouvernement de la Barbade qui est venu rejoindre cette très belle organisation. La 113e session du Conseil suit tout juste la 27e COP qui est arrivée à une décision historique de créer un fonds pour aider les pays en développement à répondre aux pertes et dommages générées par les changements climatiques. Ceci jette les bases d'une nouvelle modalité de solidarité entre ceux qui sont dans le besoin et ceux qui peuvent apporter de l'aide. Le Kenya s'engage à suivre de près la mise en œuvre des résultats de cette conférence. Monsieur le Président, le monde souffre des impacts du changement climatique. La fréquence, l'ampleur, la fréquence des changements climatiques et des catastrophes dans de nombreuses régions exposent l'humanité à des catastrophes à échelles jamais rencontrées. Il faut que nous agissions ensemble. Le Kenya et l'Afrique en général contribuent de façon non significative à la pollution qui a généré les changements climatiques. L'ironie est que ce sont nous qui continuons à supporter le plus lourdement les effets de ces changements. Le Kenya continue d'avoir des saisons très peu marquées depuis deux ans, ce qui réduit lourdement les rendements agricoles de 20 à 40 %. Nos rendements de céréales ont stagné et restent en dessous des 4,3 millions de tonnes métriques, bien en dessous des besoins de consommation qui sont environ 7 millions de tonnes métriques. Le prix des produits de base alimentaires ont été à la hausse à cause des tendances mondiales. Les événements mondiaux ont amené une augmentation des intrants agricoles, ce qui fait s'effondrer les systèmes agricoles à cause des changements climatiques et les agriculteurs sont donc forcés à se déplacer. La situation actuelle a généré des pertes dans le secteur de l'élevage et notre autorité d'évaluation des sécheresses estime que 2,5 millions de bétails sont disparus par an, ce qui génère des pertes financières de 1,5 milliard de dollars. Ceci est une cause de déplacement et de migration. À cette conférence, le Kenya s'est engagé à tout un ensemble de mesures d'intervention sur les changements climatiques, y compris augmenter le plantage d'arbres pour passer une couverture de 12% à 30% d'ici 2032, une réduction des émissions de 32% d'ici 2030 et des émissions zéro d'ici 2050 et 100% de transition vers le Niger-POP d'ici 2030. Les changements climatiques sont une cause de transhumance, de mobilité humaine et de déplacement à l'intérieur du Kenya et dans la communauté d'Europe de l'Est. La migration pour des raisons de suivi de bétails au Kenya et à travers les frontières reste quelque chose d'important et ça génère beaucoup de blessures et de morts. L'augmentation des niveaux de l'eau au lac Victoria et dans la vallée du Riff attribuée aux changements climatiques ont forcé aux déplacements 75 987 foyers dans 13 pays avec une population totale de 379 935 personnes qui demandent une assistance humanitaire urgente. Monsieur le Président, le Kenya s'est engagé à lutter contre les changements climatiques tels que prouvés par les actions suivantes. Premièrement, l'adoption d'un cadre politique et juridique qui nous met en accord avec les pratiques de changement climatique régional et mondial un plan d'adaptation nationale et une politique et une loi de financement des changements climatiques. Deuxièmement, nous sommes coordonnateurs du comité des chefs d'État africains et de gouvernement sur les changements climatiques et nous avons accueilli la cinquième session de l'UNEA, la réunion internationale de Stockholm plus 50 en juin 2022 à Stockholm, de Suède pour la conférence des océans à Lisbonne, au Portugal. De plus, nous tenons à réitérer notre responsabilité à accroître la mise en œuvre d'interventions sur les changements climatiques durables et innovantes qui doivent être impliquées toute la société et tout le gouvernement. Il faut que l'on conçoive des mesures de limitation des effets climatiques y compris des systèmes d'alerte précoce, des stratégies et que l'on lutte contre l'insécurité alimentaire, que l'on assiste les migrations, les déplacements. Ceci est impératif et il faut que ceci soit la responsabilité de tous. La réunion du Conseil est une plateforme pour renouveler les engagements collectifs pour répondre aux effets des changements climatiques sur l'insécurité alimentaire, les migrations générées par les changements climatiques, les déplacements pour mobiliser les ressources disponibles financières et personnelles. Merci. Merci au Kenya. Et bien, j'ai maintenant sur ma liste les Pays-Bas. C'est la vice-directrice générale pour la coopération internationale, Mme Brigitte Tadzellar, Pays-Bas. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais c'est avec plaisir que je suis là à distance. Je commencerai par une image assez triste. Les catastrophes naturelles, les changements climatiques, tout ceci redessine les schémas de migration dans le monde et ces effets devraient perdurer, s'intensifier et générer des risques supplémentaires. Les rapports récents disent qu'en 2030, 260 millions de personnes pourraient être déplacées à cause des changements climatiques. Gardant ceci à l'esprit, nous nous félicitons de la stratégie de l'OIM sur l'émigration, l'environnement et les changements climatiques. Mais il ne s'agit pas simplement des changements climatiques. Les personnes se déplacent pour de nombreuses raisons, par exemple l'instabilité, des conflits au long cours, la pauvreté, les inégalités. En 2022, une personne sur 32 était un migrant et plus de 100 millions de personnes étaient déplacées par la force. Le monde entier est à la peine avec ses difficultés. Ce n'est que par le biais des partenariats que nous arriverons à relever le défi qui nous est ainsi lancé. Pour les Pays-Bas, il est important que les personnes touchées par les conflits, les changements climatiques et la sécurité alimentaire soient à nos côtés sur cette voie. La résilience, l'autonomisation au niveau local sont nécessaires. L'OIM, l'OIM, dans son travail, doit s'ancrer dans les sociétés dans lesquelles il travaille. Nous encourageons l'OIM à mettre en priorité et nous félicitons le travail fait par l'OIM sur la planification communautaire. 2022 n'était pas complètement négatif. En 2022, nous avons vu une revue d'examen du Forum des migrations efficace qui a montré que par le biais de partenariats, partenariats rapprochés, nous pouvons permettre une migration surrégulière et ordonnée et nous félicitons l'OIM d'avoir participé à ces discussions. Ceci inclut la création d'indicateurs du Pacte mondial et c'est un plaisir que je peux vous annoncer aujourd'hui que les Pays-Bas continueront à soutenir ces efforts financièrement et nous apporterons une contribution d'environ 1,5 million de dollars aux fonds multipartites avant la fin de l'année. Monsieur le Président, nous pouvons aussi regarder l'initiative Compass. En collaboration avec l'OIM et 14 pays partenaires, nous avons obtenu des résultats pour protéger les personnes en déplacement, pour lutter contre la traite des êtres humains et pour appuyer un retour en dignité, une bonne réintégration dans les pays d'origine. Nous sommes heureux de dire que, alors que c'est la troisième année de la mise en œuvre de ce système Compass, nous avons soutenu plus de 30 000 migrants et c'est avec plaisir que nous continuerons cette très bonne coopération. M. le Président, avec toutes les difficultés complexes qui nous attendent, l'OIM doit être adaptée à son objectif. Nous reconnaissons le cadre de gouvernance et la réforme budgétaire, nous en félicitons et tous les progrès accomplis. Pour les Pays-Bas, la supervision et le système de justice interne doivent prendre la priorité sur le fait de la mise en œuvre des réformes budgétaires. Je tiens à remercier M. le Président, l'EDG Vitorino de son rapport exhaustif au Conseil. Les Pays-Bas encouragent l'OIM à continuer ses efforts et nous restons engagés en faveur de notre très bonne coopération. Merci. Merci beaucoup aux Pays-Bas. La parole est à présent à la directrice adjointe des services de migration nationale du Panama, Mme Maria Isabel Saravia. Et ce sera le dernier État membre à intervenir. Nous avons bien géré notre temps ce matin. C'est à vous, Madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Le Panama est un pays humain peuplé de bonnes personnes. Emmené par son président de la République et le service de la présidence. Le Panama a mis un visage d'humanité sur la migration illégale. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le Président et le Vice-président nous font preuve de leur confiance et nous remercions la communauté internationale de nous avoir aidés à faire un effort pour visibiliter la nécessité de créer des stratégies pour gérer une crise humanitaire régionale à grande ampleur. La pandémie a généré une augmentation de personnes en mobilité au niveau mondial. Le Panama n'a pas échappé à cette réalité avec une augmentation des flux migratoires illégaux qui traversent notre frontière qui est la zone du parc national d'Arienne qui est patrimoine de l'humanité depuis 1981 et qui, à un certain moment, ces migrants se sont trouvés bloqués dans notre pays dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 qui avait fermé toutes les frontières et immobilisé le monde entier. Le parc d'Arienne n'est pas une exception face à cette situation complexe. En plus des mesures contre le Panama, l'administration a relevé ce défi de façon efficace en renforçant l'activité humanitaire face à cette situation sans précédent avec une augmentation sans précédent de flux de migrants irréguliers, illégaux. De ce fait, le Panama a renforcé la lutte contre les crimes exposant des migrants, la traite, le trafic, ce qui permet de garantir la sécurité des migrants en défendant leurs droits de l'homme. Pour remettre les choses dans leur contexte, le flux illégulier est passé de 10 000 à plus de 330 000 personnes en 2021. Et en 2022, on dépasse déjà les 222 000 migrants de plus de 60 nationalités, y compris des extra-continentaux, avec environ donc 15% d'augmentation pour 15 ans depuis les dernières 15 années qui sont des enfants. La situation du Panama est particulière. En plus de la gestion de ce déflux migratoire, il faut gérer les peuples autochtones. On doit améliorer la station temporaire d'accueil de Saint-Vincent qui est une réalité. Aujourd'hui, c'est la preuve que nous passons du verbe à l'action. C'est la vraie preuve que nous sommes un pays qui a une vocation humanitaire. Cependant, il faut que l'on ait des ressources suffisantes pour répondre à la situation que nous rencontrons. La coordination et la collaboration et la responsabilité conjointe des États. Il faut aussi assister au rapatriement volontaire de ceux qui demandent de l'aide au quotidien. Le Panama est un pays de transit. des migrants. Mais en 2020, on a calculé que notre population étrangère légalisée était de 10,45% qui sont des personnes donc qui élisent notre pays comme foyer, comme lieu de résidence. Nous savons que ces chiffres ont augmenté et nous aurons les chiffres définitifs sous peu. C'est un pays qui souffre des séquelles, des changements climatiques. Le niveau de la mer s'est élevé et il a couvert trois îles dans la zone de Pinagala. Et les habitants ont dû se déplacer de ce fait. La migration est un phénomène permanent qui a plusieurs dimensions, plusieurs causes et qui est complexe. Pour citer notre président Nito Cortiso devant l'Assemblée des Nations Unies, je dirais que la migration est la responsabilité de tous. La migration illégale est un phénomène historique qui existe depuis toujours face auquel on ne peut pas rester indifférent. Et pour finir, je vous demanderai que nous ayons une petite réflexion ensemble. Pour protéger les droits de l'homme des personnes en migration, il faut s'attaquer aux raisons structurelles de la migration, des incités à la migration et accorder une vraie attention en dignité aux personnes en migration, tout particulièrement aux groupes les plus vulnérables parmi eux, les fillettes, les enfants. la migration doit être sûre, régulière et ordonnée, mais surtout elle doit être digne à la hauteur de la nature humaine. Merci. Merci beaucoup au Panama. Merci, Excellence. J'ai eu le plaisir d'aller dans votre très beau pays pour la COP17 récemment. C'est un vrai plaisir. Mon dernier intervenant est Son Excellence Monsieur Hissain Brahim Tara, Secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique. Excellence, c'est à vous. Conseil de l'OIM, Monsieur le Directeur général de l'OIM, Excellence, Mesdames et Messieurs distingués participants, je suis heureux de m'adresser à cet important segment de haut niveau sur les corrélations entre les changements climatiques la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements. En organisant cette rencontre et en suscitant la migration et les déplacements, en organisant cette rencontre et en suscitant la réflexion autour du tri-type changement climatique, sécurité alimentaire et déplacement, l'OIM prend la pleine de la complicité des relations entre ces trois phénomènes et rappelle la menace qui constitue ces défis pour la sécurité alimentaire de façon générale. A cet effet, l'ampleur des changements climatiques fait peser sur notre planète une menace existentielle et constitue à ce titre un enjeu et un sujet majeur de préoccupation pour la communauté internationale, comme cela a été amplement démontré lors de la 27e conférence des États-partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique comme 27 tenus récemment à Charm-el-Sheikh en République arabe d'Égypte. De plus en plus d'éléments convergents et démontrent que les changements climatiques deviennent un facteur additionnel de l'insécurité alimentaire, de déplacement et de migration qu'ils soient internes ou transfrontaliers car comme les conflits, les changements climatiques sont source de perturbations pour les chaînes d'approvisionnement alimentaire et de hausse du prix de céréales, d'engrais et d'énergie. Ces situations mènent souvent à une augmentation des risques pour la communauté déjà éprouvée qui s'expose à des urgences humanitaires multiformes et graves incluant des déplacements prolongés, la famine, etc. Ainsi, d'après les projections de la Banque mondiale, les conséquences de plus en plus graves des changements climatiques pourraient contraindre plus de 140 à 250 millions de personnes à se déplacer à l'intérieur de leur propre pays ou à émigrer d'ici 2050. Outre les conséquences directes et catastrophes plus fréquentes et plus destructives sur les déplacements des populations, les changements climatiques alimentent d'autres causes de déplacement tels que l'aggravation et la pauvreté, l'insécurité alimentaire, le manque d'eau et l'accès à d'autres sources naturelles dont dépendent les communautés pour leur subsistance. Ce phénomène multiplie, frappe les économies des pays ainsi que les ressources des ménages. Ces désastres environnementaux combinés à des problèmes politiques et socio-économiques peuvent entraîner des pays les plus fragiles dans un cycle de crise et d'exacerber l'instabilité et les fragilités préexistantes, obligeant ainsi les gens à se déplacer ou à migrer dans une quête de meilleures opportunités. Au regard de la gravité de la situation rappelée plus haut, il est urgent d'intensifier les efforts nationaux, régionaux et internationaux pour élever les défis de la mobilité humaine liés au changement climatique. Pour ce faire, le Pacte mondial sur les migrations représente le cadre douane pour intégrer les facteurs environnementaux dans tous les aspects liés à la migration tels que la prévention, la préparation et la réponse aux déplacements et la gestion des frontières. À cet effet, plusieurs actions urgentes sont à entreprendre sur la base d'une plus grande justice climatique. À ce stade, un financement pour le climat prévisible et transparent s'avère crucial afin d'aider les pays et les communautés les plus touchées prévenir les migrations forcées qui résultent des facteurs environnementaux, dispenser une aide aux populations impactées et rechercher des solutions durables. Il est également important de faciliter les migrations en suivant les principes définis dans le Pacte mondial sur les migrations dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. En effet, la migration peut aussi constituer une stratégie d'adaptation face aux événements extrêmes et les transferts de fonds des migrants dans leur pays d'origine peuvent en effet permettre d'accroître la résilience de leur communauté. Pour l'organisation de coopération islamique, les changements climatiques et leurs coloraires présentent un intérêt majeur compte tenu du fait qu'un nombre important de ces États membres sont exposés à l'urgence climatique en dépit de leur faible émission de gaz à effet de serre, à l'insécurité alimentaire aux migrations et aux autres formes de déplacement. À cette équation, les plus injustes frappent sévèrement les pays membres tels que le Pakistan qui fait face à des inondations sans précédent, la Somalie et les pays du Sahel africains confrontés à un cycle de sécheresse sans fin provoquant une insécurité alimentaire chronique et un risque de famine aggravée. C'est pourquoi, dans l'optique de mieux contribuer aux efforts internationaux de réduction, d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques et des limitations de leur impact sur les communautés vulnérables, notamment les déplacées, l'OCI s'est fixée d'importants objectifs dans le domaine de l'environnement. Les changements climatiques, la durabilité, l'agriculture et la sécurité alimentaire dans son programme d'action 2016-2025. La réalisation de ces objectifs suscite un engagement fort et des efforts conjoints de l'OCI et les institutions et organes affiliés ainsi que l'ensemble de ses États membres. Dans cet esprit, l'OCI appelle également tous les acteurs internationaux à redoubler et à travailler ensemble pour la poursuite de la réduction des facteurs à la base des changements climatiques, à la gestion urgente de leurs conséquences afin de limiter considérablement leur impact sur la sécurité alimentaire et les déplacements des populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Alors que j'allais donner la parole au directeur général, je viens de recevoir une information du secrétariat. Nous avons un enregistrement vidéo de l'apport du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Niger, un pays très touché au Sahel et dans l'Afrique. C'est son excellence, M. Hamadou Adamou Souley, par voie de message vidéo. Allez-y. De l'Organisation internationale pour les migrations, M. Antonio Vitorino, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, La problématique du changement climatique et ses conséquences majeures sur les migrations, l'insécurité alimentaire et les déplacements internes des populations constituent de plus en plus une réalité à l'ordre du jour des agendas politiques nationaux et internationaux. Depuis 1990 déjà, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat faisait le constat que l'impact le plus marqué de l'évolution du climat pourrait être ressenti au niveau des migrations humaines. Cette prévision est devenue aujourd'hui plus réelle que jamais au point où le changement climatique tend à devenir l'une des causes principales des migrations dans le monde. Le Niger, pays sahélien, dont 80% de la population est investie dans l'agriculture et l'élevage est particulièrement très vulnérable au changement climatique dans la mesure où ce dernier affecte directement ses secteurs ainsi que la pêche et l'exploitation des ressources ligneuses qui sont les principales sources de production et de maintien des populations dans leur terroir. Le déficit alimentaire est fourragé recurrent que le Niger enregistre chaque année en raison de l'irrégularité ou de la mauvaise répartition des pluies dans le temps comme dans l'espace et les cycles de sécheresse ou d'inondation qui les caractérisent sont des situations directement imputables au changement climatique. Du reste, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, dans son récent discours à la COP 27 de novembre 2022, courant, décrivait les bouleversements résultants des changements climatiques au Niger, je cite, « A l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit des défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. Dans le rapport sur l'état de l'environnement au Niger, publié en 2020, les principaux phénomènes climatiques sont les inondations, la chesseresse, les tempêtes de sable, les températures extrêmes et les vents violents qui agissent de façon drastique sur le rendement de la production. Les conséquences de ces perturbations climatiques se traduisent par un abandon des espaces affectés par ses occupants et une migration interne ou externe vers les pays voisins ou au-delà. Dans le même sens, le rendement des activités productives, notamment agricoles, s'affaiblit, hypothéquant ainsi les moyens de subsistance des populations qui n'ont d'autre choix que de chercher ailleurs un rendement meilleur. Conscients de ces risques associés à ce changement climatique, le Niger s'est doté depuis 1998 d'un plan national de l'environnement pour un développement durable coordonné par un secrétariat exécutif. En 2006, un premier programme d'action national pour l'adaptation qui a permis de répertorier l'ensemble des phénomènes climatiques extrêmes auxquels le Niger fait face du fait du changement climatique a été adopté. Dans la même lancée, le Niger a signé et ratifié la plupart des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à l'environnement et au changement climatique. Ces différents instruments ont par la suite fait l'objet d'une prise en compte dans les documents nationaux de référence en matière de développement, notamment le plan de développement économique et social, l'initiative 3N « Les Nigériens nourrissent les Nigériens la politique nationale de la migration ». Cette dernière et son plan d'action quinquennal constituent notre cadre de référence pour toute action dans le domaine de la migration en lien avec les 23 objectifs du Pacte mondial. Sa mise en œuvre effective nous permettra de répondre avec plus d'efficacité aux défis de déplacement des personnes et aux conséquences des changements climatiques sur ces phénomènes. Pour terminer mon propos, je tiens à saluer l'OIM pour la parfaite organisation de ce segment et lui exprimer la gratitude du gouvernement nigérien pour ses multiples appuis. M. le Président de l'OIM Thank you, Excellency. Merci, Excellency. Merci au Nigeria. Au Niger, pardon. Avant de clore l'examen de ce point à l'heure du jour, je donne la parole au directeur général pour quelques remarques. Merci, M. le Président. Merci à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les ministres et vice-ministres et représentants des États membres qui ont répondu à notre invitation à participer à ce débat de haut niveau qui nous permet d'aborder une question qui représente l'une de nos priorités de premier plan à l'OIM. Permettez-moi de tirer trois conclusions de ce débat, la première et la suivante. après avoir écouté attentivement vos interventions, je constate qu'il existe une reconnaissance extrêmement large du lien entre changement climatique, insécurité alimentaire, migration et déplacement et que cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Ce qui nous intéresse n'est pas de chiffrer exactement combien de personnes sont déplacées en raison de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, directement ou indirectement. non, notre objectif est d'avoir bien conscience de la manière dont ces facteurs interagissent les uns avec les autres et comment ils s'inscrivent dans le cadre des tendances existantes en matière de déplacement. Nous devons donc appréhender ceci de manière intégrée et globale et nous avons entendu de nombreux pays dire que les changements climatiques modifiaient les schémas de production alimentaire ce qui constitue un défi de taille dans tous les domaines pour un grand nombre de pays. Les pays nous ont également expliqué que dans les régions rurales les changements dus au climat poussent les personnes à déménager vers les villes ce qui pose des problèmes de planification. Ce sont de véritables défis qui s'imposent aux villes lesquelles ne sont pas prêtes à recevoir un nombre aussi élevé de personnes. N'oublions pas que les déplacements de personnes sont aussi une charge pour l'environnement. Lorsque des personnes se déplacent cela a des conséquences environnementales et lorsque ces déplacements de personnes sont massifs les conséquences sur l'environnement sont de grande ampleur. Ce que nous voulons ce serait donc d'opter un point de vue intégré et général de la manière dont ces éléments interagissent les uns entre eux. Ensuite je crois pouvoir dire également que c'est un problème qui touche tous les pays du monde qu'ils soient du nord du sud de l'orient de l'occident en développement développer les pays les moins avancés et je dois vraiment souligner que la COP 27 a permis à l'ensemble des voix de se faire entendre et dans la note d'accompagnement et le plan de mise en oeuvre nous avons je m'en félicite des mentions importantes qui nous permettront de poursuivre ce dialogue. Nous avons un nouveau point à l'ordre du jour sur les pertes et dommages qui constituent une décision charnière dans le cadre de ce dialogue à l'avenir. La troisième leçon que je tire de tout cela c'est que même si nous reconnaissons que le changement climatique a des répercussions de par le monde j'ai trouvé extrêmement enrichissant pour nous à l'OIM de vous entendre décrire les conséquences spécifiques à chaque contexte du changement climatique c'est un aspect que nous devons prendre en considération car les conséquences sont différentes selon là où on se trouve que ce soit sous la forme de sécheresse d'inondations de typhons de cyclones d'une augmentation du niveau de la mer salinisation des terres érosion des zones côtières l'OIM est une organisation particulièrement bien placée pour comprendre cette problématique nous sommes présents de manière extrêmement forte sur le terrain mais c'est aussi dû à notre culture au sein de l'organisation nous n'avons pas l'habitude de considérer qu'il existe une panacée universelle et nous sommes conscients du fait que pour relever les défis il faut s'adapter au contexte il faut s'adapter à la réalité du terrain et tenir compte des vulnérabilités pour guider nos actions les vulnérabilités par exemple des petits états insulaires en développement ne sont pas les mêmes que les vulnérabilités des PMA sans accès au littoral des PMA en général ou des pays côtiers nous devons trouver une riposte à chaque problème spécifique que rencontre chaque pays spécifique remédier à ces vulnérabilités et trouver les solutions les meilleures pour chaque cas voilà quel est notre devoir ainsi peuvent se résumer les trois enseignements que je tire de ce dialogue mais quelle suite donner à ce débat je propose aux états membres de l'OIM trois domaines d'action premier premièrement assurément nous devons accorder beaucoup de valeur à la prévention et aux réductions du risque de catastrophe c'est un élément essentiel car nous sommes tous parvenus à la conclusion qui consiste à dire que les changements climatiques frapperont tous les pays du monde entier prévention préparation système d'alerte précoce voilà qui nous permettra d'identifier les régions les plus vulnérables et les priorités qui s'imposent à mon avis un enjeu essentiel à ce titre c'est de savoir comment persuader les populations vivant dans des régions à risque de la nécessité pour elles de se préparer de disposer d'alerte précoce et de renforcer leur résilience en vue de l'adaptation l'expérience dans le monde entier nous dit que les femmes et les jeunes ont un rôle essentiel à jouer elles se trouvent au plus près des populations en première ligne bien conscientes et exposées aux vulnérabilités et bien placées pour jeter les bases de l'adaptation je vous propose donc cette approche deuxième chose la coopération coopération régionale bilatérale internationale et lorsque l'on parle de coopération internationale il y a une chose qu'il faut bien comprendre les personnes touchées par le changement climatique n'ont pas le souhait de se déplacer il se peut que ce soit des déplacements forcés ce n'est pas un déplacement volontaire nous devons donc avoir une stratégie qui permette de faire face à ce phénomène notamment avec des voies migratoires régulières mais cela n'est qu'un aspect de la question parce que les personnes touchées par le changement climatique ne souhaitent pas quitter leur foyer lorsqu'elles sont néanmoins contraintes de le faire il y a deux choses à prendre en considération d'abord faire face à court terme les personnes chassées de leur terre par les changements climatiques ont besoin de subsister là nous sommes dans le cadre de l'action d'urgence de l'aide humanitaire et c'est ce que nous faisons en Somalie en raison de la sécheresse ou au Pakistan en raison des inondations mais nous ne pouvons pas nous en rester là nous devons reconnaître la nécessité de trouver des solutions durables pour ces personnes déplacées en raison des changements climatiques dans certains cas il ne sera pas possible pour ces personnes de rentrer là où elles résidaient précédemment que l'on se trouve dans une région rurale ou urbaine des solutions durables doivent être prévues et c'est là que le changement climatique s'articule avec tout ce qui concerne les déplacements internes nous devons appréhender ces deux choses ensemble 18 pays ont été choisis par le secrétaire général pour être au centre de notre programme de travail sur les déplacements internes la plupart de ces pays sont frappés en même temps par le changement climatique et des conflits donc insécurité tensions entre populations groupes armés non étatiques tout ceci dans un environnement marqué par le changement climatique que l'on se trouve au Soudan Sud-Soudan Somalie l'Est de la Corne de l'Afrique ou le Sahel et puis pour terminer troisième domaine le financement je salue la décision prise à la COP27 de créer un fonds pour les pertes et dommages mais soyons francs il faudra du temps pour mettre en œuvre cette décision nous allons avoir une période intercession jusqu'à la COP28 avec une conférence qui nous permettra de négocier les contours de ce fonds pour au bout du compte le rendre opérationnel mais il faudra du temps comment s'y prendre dans l'intervalle comment financer tout ceci à court terme en attendant et là je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous devons nous appuyer d'abord la décision a été prise de multiplier par deux les fonds octroyés à l'adaptation dans le cadre de l'enveloppe budgétaire décidée à l'accord de Paris la priorité qui a été accordée à l'adaptation doit se traduire par des financements au titre des outils existants deuxième chose et de nombreux pays l'ont dit l'OIM a participé grandement au préparatif de la COP27 et nous avons entendu de nombreux pays nous alerter sur le fait qu'il est extrêmement difficile et complexe d'accéder au financement vert au titre de l'accord de Paris la question dès lors demeure de savoir si la communauté internationale souhaite dès maintenant faciliter l'accès au financement vert sans attendre l'opérationnalisation d'un nouveau dispositif appuyons-nous sur les ressources existantes qui doivent devenir plus souples plus facilement accessibles aux pays qui en ont besoin dernière remarque les autres parties prenantes nous devons nous devons mieux mobiliser le secteur privé de nombreuses entreprises du secteur privé m'ont annoncé être prêtes à participer aux efforts visant à faire face au changement climatique donc il s'agit d'intégrer le secteur privé à l'humanitaire je pense aussi aux banques multilatérales de développement je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les institutions financières multilatérales ont été très lentes pour incorporer à leur stratégie les conséquences des changements climatiques nous devons assurer un meilleur appui un appui beaucoup plus proactif que ce soit de la banque mondiale du FMI des banques multilatérales de développement des banques multilatérales régionales de développement je pense qu'en travaillant de concert avec d'autres institutions des Nations Unies avec vous Etats membres c'est ainsi que nous pourrons réduire cette véritable percée à la COP27 en des mesures concrètes au cours des prochaines années de manière à répondre aux besoins des populations qui sont les plus durement frappées par les changements climatiques et c'est le cas aujourd'hui Merci au directeur général Je remercie toutes les délégations de leur participation de nous avoir fait part de leur vision leurs attentes leurs expériences Merci Nous en avons terminé de ce point à l'ordre du jour Il va peut-être falloir installer Alors nous allons modifier la disposition à la tribune pour le point suivant de l'ordre du jour et nous pourrons passer au point 9 de l'ordre du jour de l'ordre du jour et nous allons passer au point de l'ordre du jour de l'ordre du jour de l'ordre du jour et nous allons passer au point de l'ordre du jour 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 et nous allons de l'ordre du jour et nous allons de l'ordre du jour un point de l'ordre du jour un point très important ensuite nous passerons la pause déjeuner donc c'est une perspective qui nous encourage à traiter ce point rapidement ce point à l'ordre du jour concerne les dates des prochaines sessions et l'administration à titre préliminaire a identifié les dates suivantes donc la 32e session du CPPF pourrait avoir lieu pendant la deuxième moitié de juin 2023 la 33e session du CPPF quant à elle aurait lieu à la fin du mois d'octobre 2023 quant à la prochaine session ordinaire du conseil elle aurait lieu à la fin du mois de novembre 2023 concernant la sixième session extraordinaire du conseil la résolution C113L6 Rêve 1 devrait être à l'écran c'est le cas ce document a été publié ce matin ce projet de résolution concerne la toute prochaine élection du directeur général donc cette Rêve 1 du document prévoit cette session extraordinaire avant la fin du mois de juillet 2023 à titre indicatif s'il n'y a pas d'objection cela sera adopté un calendrier plus détaillé sera distribué en 2023 il sera arrêté en 2023 le projet de résolution figure à l'écran je vous laisse quelques instants pour lire ce texte et y réfléchir ensuite je demanderai si l'on peut adopter cette résolution c'est le Canada le Canada non les Etats-Unis merci comme je suis assez éloigné de l'écran je ne vois pas bien pourriez-vous afficher cette résolution sur le deuxième écran un petit peu plus en arrière de la salle la килomètre l'étoile c'est ça très 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 pujd l'arrêté les etats-Unis c'est ça les Etats-Unis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501